dames et messieurs amis et chers internautes du réseau africa innovation network nous sommes ravis de vous recevoir dans cette nouvelle édition l'african round city tour qui nous ramène à l'omé capitale ouest africaine qui héberge le siège de l'école africaine de métiers de l'architecture de l'ubanisme l'école qui forme les élites en termes des métiers de l'architecture et de l'ubanisme de l'afrique cette édition vous présentera le déroulé du jury qui couronne les cinq années de formation des métiers d'afrique d'architecture d'ubanisme et de gestion urbaine elle vous présentera le panorama de l'école et enfin elle vous donnera un mot du directeur général merci si ce restez connecté je me nomme moussa dambélé des nationalités maliennes et j'ai réussi mon éducation en architecture d'abord en république populaire de chine à l'université de tinhua où j'ai fait un bac plus 5 diplômé avec un diplôme d'architecte et après ce premier volet j'ai travaillé à singapour dans les bureaux d'architecte de singapour de 93 jusqu'à 97 donc à peu près j'ai fait quatre ans et c'est après ça que j'étais je suis parti au japon pour mes études les recherches doctorale et postdoctorale donc au japon j'ai fait mes études des masters et qui est l'ancien doctorat troisième cycle appui et puis des doctorats phd dans la ville de Kyoto Kyoto Institute of Technology qui est un institut pour la formation dans l'architecture et la recherche aussi donc voilà un peu quelques expériences et après cela bien sûr j'ai enseigné au japon dans les universités et j'ai aussi enseigné à hong kong et puis en chine et voyant tout cela j'ai vu que l'Afrique a de l'avenir c'est après tout cela que j'ai fait mon choix je suis retourné en Afrique et où j'étais j'ai ouvert mon propre cabinet au Mali d'abord et avant d'être nommé directeur général de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme comme vous le savez très bien les amours c'est une institution inter-état créé par la volonté des chefs d'état envie de former les jeunes pour faire face à l'urbanisation galopante des villes africaines depuis 1975 on peut dire aujourd'hui nous sommes en 2021 que cette vision plus que salutaire parce que nous voyons maintenant que c'est les villes qui s'explosent et sans anticipation et c'est un chaos un chaos économique un chaos à tous les niveaux la formation de l'EAMO est justement pour jouer ce rôle important former des architectes des urbanistes et des gestionnaires urbains la formation à l'EAMO ici comme je l'ai bien constaté et que nous continuons à les renforcer c'est une bonne formation de bac plus 5 et qui forme effectivement les architectes dans la pratique et j'ai remarqué ça c'était la même chose que j'ai remarqué dans beaucoup de grands pays tels que MIT aux Etats-Unis l'université de Tsinghua où j'ai été formé même c'est presque les mêmes méthodes et qui conduit directement les diplômés à la profession d'architecte donc c'est après les cinq ans déjà l'étudiant est appelé déjà à comprendre tout ce qui est dans la profession d'architecte de l'architecte mais toutefois un stage est toujours retenu dans les pays pour encore comprendre davantage ce qui concerne le rouange de la profession du côté social du côté business etc les amours c'est une école depuis sa création a continué à évoluer sans discontinuité et nous avons adopté le système LMD en 2010 déjà je pense ça c'était un tournant très important parce que l'école était d'abord dans les grandes canons des écoles professionnelles et avec le développement de l'enseignement dans l'espace dans tout l'espace francophone maintenant le système LMD est devenu une réalité et l'EAMO s'est alignée dans ce système depuis 2010 et d'ailleurs l'année passée il y a deux ans de cela les diplômes de ce système ont été accrédités par les CAMES et par l'occasion même les CAMES a retenu l'EAMO comme école des références pour la formation des architectes et ça c'est quelque chose que nous comptons toujours continuer et supporter et du coup pour dire que l'EAMO en termes de compétitivité à une une position privilégiée à cause de ses 45 ans d'existence déjà l'EAMO a formé déjà plus de 1400 diplômés de haut niveau qui continuent de façonner les paysages politiques économiques et culturels dans les pays africains l'EAMO c'est une institution inter-état qui regroupe les huit pays de l'UEMO et les six pays de la CEMAC donc les diplômés les étudiants que nous recevons viennent de ces 14 pays et même au-delà parce que la moisson dont nous pouvons constater actuellement l'EAMO forme des étudiants qui viennent des pays qui ne sont pas seulement des pays et des pays membres c'est pour dire encore que la formation s'est trouvé une notoriété dans tous les continents africains la vision bien sûr que nous avions depuis notre arrivée c'est de capitaliser les acquis de l'institution c'est ce que nous avions essayé de les faire et encore d'ouvrir l'EAMO vers l'international parce que nous ne pouvons plus vivre en vase clos en matière de formation en architectur surtout les domaines que l'architecture qui est de notre domaine il faut vraiment savoir oser cela ne peut pas aller sans des connaissances technologiques sans des connaissances techniques qui sont déjà disponibles dans les pays donc nous devrons bien sûr nous approvisionner de ces connaissances et façonner l'EAMO c'est ce que nous sommes en train de le faire et encore en plus de ces connaissances universelles dont j'ai dit des connaissances universelles nous nous tenons beaucoup à cette compréhension à l'expression même de la spécificité africaine dans la formation c'est dans ce contexte que dans les 14 pays les étudiants venant de 14 pays toujours ils font des terrains c'est-à-dire des investigations se passent à chaque année pour les diagnostics des problématiques dans les villes africaines et ces problématiques nous sont ramenés pour travailler et faire des projets la plupart des projets comme vous le savez l'enseignement est basé sur des projets ici à l'EAMO donc la plupart de tous les projets répondent à une problématique d'une ville donnée et la confrontation de ce problème fait que l'EAMO est une école d'excellence parce que c'est des problèmes de pays différents j'ai dit tantôt 14 pays et en les confrontant à les comparant et on trouve une solution donc c'est ça même la science donc tous et je pense cette méthodologie de l'enseignement ici à l'EAMO converge vers l'excellence à travers le caractère international des étudiants et les projets qui y sont développés et les enseignements aussi l'enseignement cumule beaucoup nous invitons beaucoup de professeurs il y a des professeurs qui sont sur place mais aussi il y a des professeurs invités et qui viennent des écoles de nos écoles partenaires et qui sont de presque tous les continents en europe en belgique l'université libre de bruxelles en france et aux états unis et oregon et nous avons aussi le japon où moi même j'ai étudié en chine pour que toujours nous puissions ensemble réfléchir et que l'EAMO puisse réellement refléter et être à la hauteur des institutions internationales nous avons toujours toujours compris qu'il faut que l'école soit au service des états pour le développement de nos pays dans ce contexte alors il faut que des projets de la formation puisse aboutir à des projets à des projets qui permettront aux états leur modernisation leur développement et le décollage économique et aussi nous avons introduit dans ce contexte une phase très importante qui est la recherche aujourd'hui aucune institution aucun domaine ne peut se développer sans la recherche et ce volet nous permet d'abord nous mêmes de réfléchir sur nos problématiques la créativité et le patrimoine l'Afrique regorge des patrimoines partout et certains patrimoines on peut les considérer comme des musées à ciel ouvert quelle importance pour nous tirer de ce patrimoine tout ça ça peut partir des thématiques des recherches envie de les remettre encore dans le projet et envie encore et de les mettre dans la formation des architectes pour que des projets grandiose et des projets qui reflètent la vie des africains puisse être élaborés sans pour autant perdre l'essentiel de la connaissance de l'architecture qui est une science universelle les étudiants comme je disais ils sont formés pendant c'est un site de bac plus 5 et après cinq ans déjà ils sont diplômés c'est ce qui est arrivé il ya quelques jours et les diplômés qui sortent ils ont une bonne connaissance de la science de l'architecture en termes de connaissance générale connaissance universelle et maintenant c'est ce que je leur disais tantôt pendant les soutenances que c'est une phase importante qu'ils vont entamer maintenant c'est à dire la phase de passage à la vie professionnelle donc c'est là normalement même avec le diplôme d'architecte ils peuvent travailler dans les administrations dans nos pays ils peuvent bien travailler mais pour avoir un bureau pour faire être propriétaire d'un bureau là la plupart du temps ça dépend des pays il faut qu'ils fassent un stage c'est dans certains pays c'est deux ans et cela se fait dans tous les pays presque après les deux ans de stages on peut sentir que ils se sont bien approprié des techniques qui se sont bien approprié des connaissances du business dans les milliers et ils peuvent ouvrir des bureaux et l'objectif pour les diplômés n'est pas seulement de travail dans des bureaux privés ils peuvent travailler à tous les niveaux de l'administration et c'est ça aussi c'est ça fait partie d'un de nos combats pour qu'on comprenne que les architectes sont très importants peuvent travailler dans les banques parce que le développement des infrastructures c'est ce qui développe nos pays donc je leur demande quand même d'acquérir de l'expérience ça c'est tout à fait important un architecte c'est quelqu'un qui cherche à comprendre donc de ne pas évoluer un vase clos de s'informer de voyager de voir vraiment de ce que nous appelons des cas de bon cas pour pouvoir s'en inspirer avec une bonne inspiration et ils sont déjà outillés formaté à faire des projets et il reste maintenant et qu'il enrichisse ce processus au fil du temps et devenir un architecte des grandes des architectes ou travailler faire des projets qui peuvent porter une certaine notoriété voilà un peu ce que je puisse donner comme conseil je vous remercie pour cette occasion de m'exprimer par rapport à mon école et à la spécialité dont nous faisons et de notre domaine ici à l'éamont moubake de mbaya titibake doutitibia ici tamanyadela je suis kadja kossi janou melchior lauréat du grand jury 2021 et amour en urbanisme et c'est le couronnement de cinq années de travail à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme moi c'est aglina aglina apfa edwige je suis lauréate du grand jury 2020 2021 de l'eamo l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme je réponds au nom de mohammallah osma des nationalités nigériens lauréat du grand jury 2021 mesdames et messieurs chers amis internautes d'africaine innovation network nous sommes au thème de notre public reportage sur la précieuse école africaine des métiers de l'architecture de l'urbanisme nous en sommes ravis d'avoir effectué ce voyage avec vous nous disons merci et d'ici là restez connectés 5 5 6 6 8 10 10 14